Monsieur B, au cours d'un cambriolage, il torture une personne à la retraite avec une perceuse. La victime va décéder d'une crise cardiaque provoquée par la douleur. Le criminel sera retrouvé dix ans après grâce à l'ADN d'un mégot. Patient calme, gentil et combatif face à son cancer, il n'évoquera jamais le sujet. Et il est complètement apprécié de toute l'équipe du service. Alors j'ai 27 ans et ça va faire six ans que je travaille en tant qu'infirmier dans différents services de médecine. Ça fait un an que je travaille avec les patients qui proviennent de centres de détention. Moi je ne peux pas dire qu'il y a des patients plus faciles à gérer que d'autres. Je dirais que plus le crime était grand et plus le patient était facile à gérer, respectueux et poli. Ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que la catégorie de personnes que je trouve la plus difficile à soigner, c'est par exemple les dealers, les jeunes qui vont tout de suite monter dans les tours, qui sont très très nerveux. Alors qu'ils sont là parce qu'ils ont rendu du shit, ils ont dealé des choses peu importantes. Mais c'est eux qui sont nerveux. En plus le manque de tabac les rend vraiment encore plus désagréables. Alors qu'une personne bien plus âgée qui a commis de la pédophilie ou qui a tué quelqu'un, ça va être quelqu'un d'assez calme, assez serein, assez poli, assez facile à gérer. Quand on commence à travailler dans ce genre d'endroit, on a toujours une espèce de perversité, peut-être un peu malsaine, mais quand même un peu humaine, à vouloir savoir pourquoi le patient est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait avant ? On ne peut pas s'empêcher. On observe les différents profils, on se pose plein de questions et on finit par savoir. Mais au fur et à mesure qu'on travaille dans ce genre d'endroit, on va naturellement oublier petit à petit que ce sont des détenus avant d'être des patients. Et on va les prendre en charge de manière totalement objective. Parce que dans l'idée générale, le soin gratuit, il est pour les riches et les pauvres. Mais là, moi, ce que je fais, c'est que le soin, il est pour les méchants et les gentils. C'est-à-dire qu'on soigne tout le monde. Et le fait d'arriver à être objectif dans son soin, c'est quelque chose de presque religieux, de pouvoir passer au-dessus de tout et de soigner tout le monde. Mais après, c'est sûr qu'en rentrant chez soi, on se pose des questions. Je pense que c'est normal de se demander si c'est logique et bon de soigner des gens qui ont fait le mal. Monsieur D, c'est un patient médiatique qui se fait passer pour un faux taxi parisien afin de violer et tuer ses passagères. C'est un des rares patients pour lesquels je n'ai aucune empathie et encore moins de sympathie. Mais ça, c'est au-delà du fait d'avoir su son crime. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui inspire à première vue le dégoût comme ça. En fait, on ne sait pas quand un patient va arriver ou quand il va repartir. Nous, on doit être prêt à pouvoir l'accueillir à n'importe quelle heure. À n'importe quel moment, il peut partir. Donc, il faut qu'on gère pour que tout soit fait pour lui quand il va partir. Et d'ailleurs, quand le patient a un examen, n'importe quoi, une radio, un geste chirurgical, une consultation, on ne doit pas dire au patient à quel moment de la journée ce sera. À chaque fois qu'un patient doit aller partir faire un examen ou un geste chirurgical, il part un petit peu en grande pompe, si on peut dire, où tout le personnel a un gilet pare-balles, où il y a une escorte d'organisé au préalable. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On se met à faire des choses très compliquées. Il faut arriver, attendre qu'on ouvre une porte, saluer un premier surveillant, attendre qu'on nous ouvre une deuxième porte, qui va nous débloquer une clé qu'on aura après avoir été reconnue par une empreinte digitale, comme dans un aéroport, où nos affaires personnelles sont scannées. De là, il faut encore passer plusieurs ports. C'est un détecteur de rayon X, nous on passe sous un petit portique. Au début, je vivais ça un peu comme un enfermement, mais en fait, c'est un service où on ne peut pas vraiment respirer l'air frais. Moi, je compare souvent ce service hospitalier comme un mini vaisseau spatial, où d'ailleurs, il y a même des hublots sur le toit qui accentuent cette idée, où on est un peu tous enfermés. Et je trouve qu'il y a quelque chose de limite convivial et chaleureux. M. O, c'est un patient très ouvert, respectueux, qui purge une longue peine. Il ne supporte pas le fait que son fils de 18 ans soit homosexuel et il l'abat d'un coup de fusée. Il regrette son geste. Ce fusée habituellement, le cadeau fait à son fils quand il devient majeur. Je n'ai pas à connaître, de par mon statut de soignant, le crime du patient. Malgré ça, le gros problème, c'est qu'on est souvent amené à connaître la raison de la recarcération, parce que ça peut être une personne un petit peu médiatique, ou parce que le patient lui-même va se confier sur son crime, ou par mégarde de nos collègues, on va parler, et puis la rumeur va se répandre qu'un tel a fait ça, et on ne finit pas toujours par le savoir. Pour moi, ce n'est pas envisageable de ne pas m'occuper d'un patient parce qu'il ne me plaît pas. Mais je crois que je fasse aussi un certain paradoxe. Quand j'étais amené à m'occuper de patients qui pouvaient être en lien avec le terrorisme, j'avais un blocage total, mais finalement, quand je m'occupais de ces patients, j'avais une certaine satisfaction à le faire. C'est la meilleure réponse pour moi au terrorisme, c'est d'être terriblement bienveillant pour quelqu'un qui nous voulait terriblement du mal, et que c'est la meilleure arme qu'on peut avoir contre eux. J'imagine bien que pour la famille d'une victime, ça doit être complètement inconcevable de savoir que le criminel qui a ruiné leur vie est soigné parfaitement par des soignants bienveillants. Je n'ai vraiment aucune connaissance en philosophie, mais j'avais été vraiment très marqué au lycée par la philosophie d'Anna Arène qui avait mis en lien la notion de banalité du mal. Je me suis rendu compte que ça, ça pouvait être applicable à plein de petits gestes du quotidien, et ça m'a toujours un peu fasciné, je l'ai toujours un peu laissé sommeiller en moi. Et là, depuis que je m'occupe de personnes qui sont en détention, je me rends compte que pour certaines, ils n'ont pas du tout cette conscience du mal qu'ils ont fait, parce que pour eux, ils ont obéi soit à quelqu'un au-dessus d'eux, soit à un complice, soit à une pulsion sexuelle ou autre. Ça me permet de me dire que ce n'est pas de sa faute à lui. Ce n'est pas lui le vrai responsable, c'est qu'il y a quelque chose d'autre en plus qui ne dédouane pas, qui n'excuse pas un geste horrible, mais qui permet pour moi complètement de l'expliquer. Monsieur M, c'est quelqu'un qui a violé deux personnes âgées dans une église. Regrettant son geste, il tente de se suicider en avalant des somnifères. Dans son sommeil, il chute de son lit. Malgré quelques centimètres le séparant du sol, il tombe mal et devient paraplégique. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant infirmier, mon truc, c'était de m'occuper des handicapés mentaux, de vouloir travailler dans un foyer d'handicapés mentaux. Et je me suis rendu compte, en soignant les gens qui croient une détention, c'est ce qui m'intéresse, en fait, c'est de soigner les gens qui sont décalés de la société, qui ne sont pas dans le même monde que nous. Monsieur B, qui ne supporte pas le départ de sa femme, il la bat d'un coup de fusil. Sa belle-mère présente au même moment, subit le même sort. Regrettant rapidement son geste, il se tire lui-même une balle sous le menton. La balle entraînera sa mâchoire, son visage, vers l'extérieur, mais il survivra. Il sera opéré des dizaines de fois. La première parole qu'il va dire au moment où il se réveillera, c'est où est sa femme et ses enfants. Souvent, il y a des patients qui paraissent un peu bruts et un peu durs comme ça, ils vont tout de suite tendre dans des discussions à la limite de la philosophie. C'est une difficulté qui est réellement dure à entendre, mais des gens qui ont fait des crimes et qui ont fait du mal peuvent être parfaitement intéressants, drôles, charismatiques, beaux. Il y a vraiment du bon à prendre chez tout le monde. J'ai rarement vu un patient où il n'y avait que du mauvais. Peut-être que je m'habitue aussi à travailler avec un papy violeur, avec un criminel. Je m'habitue à travailler à un environnement où il y a des armes. Je m'habitue à ça, mais ce n'est pas une habitude, ce n'est pas le fait que je sois blasé, c'est au contraire le fait que je me sois blindé vraiment semaine après semaine. J'ai travaillé à m'habituer. De la même façon dont on écrit peut-être un journal intime, peut-être aussi c'est une façon pour moi de le noter, de le mémoriser, de le garder dans mon champ de vision. Quand je m'occupe de quelqu'un qui a torturé un autre, je suis bienveillant avec lui, je soigne, mais je suis content de ne pas perdre d'esprit ce qu'il a fait. Ça me permet, moi, de bien me repositionner. En tant qu'être humain vis-à-vis d'un autre. J'aime bien garder tous les courriers et les lettres de remerciements que nous font les patients détenus, qui sont avec une écriture maladroite, une orthographe pas possible, mais qui sont vraiment extrêmement touchantes. Il y a un remerciement qui revient souvent lors du départ des patients, c'est que je remercie l'équipe soignante parce que je me suis senti comme un patient normal, comme un patient qui n'est pas un détenu. Derrière l'homme qui a fait le délit, l'homme qui a fait le crime, je découvre des éléments qui rentrent en jeu, qui rendent la personne terriblement humaine. Et puis la façon évidente de se mettre dans cette situation, c'est de dire, et moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et bien souvent, la réponse, c'est que j'aurais certainement aussi dévié comme il l'a fait lui. Parce que l'idée comme moi, c'est un être humain. Il n'y a rien qui me différencie de lui, à part son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada